Salaam alaikum. Alaikum salam. Mboki Sénégal, Magdalene Dinouyou, Délène Santeux. Surtout de dire que j'ai un président d'Yante pour la confiance. Parce que je considère que la personne la mieux indiquée peut-être pour aborder ce sujet, ce serait peut-être l'honorable député Aïb Dafé, ou la Ngane Djemba Touré qui malheureusement est exilée, qui est mieux placée pour aborder cette question. Parce que nous sommes tous nés depuis toujours et nous avons porté le combat depuis toujours vraiment. Donc c'est pour voir que nous avons une assistance, une confiance. Aussi, l'analyse, ce n'est pas l'analyse d'un spécialiste. Moi, je suis juriste, mais je suis privatiste. Donc, pour bien comprendre s'il y a des incohérences. Je voudrais juste soulever quelques incohérences par rapport à cette décision du Conseil consignal. Et si vous voulez, la première liste de la régie, et le président Ousmane, c'est que beaucoup de gens ne sont que rejetés. Pourquoi ? Parce que mon dossier est très important. Pourquoi ? Parce que parfois, il n'y a pas de quittance de dépôt et de consignation. Et nous n'y a pas de quittance dans quelles conditions. Et même juge, nous rendrons encore une autre liste. Une décision de régie, où nous avons fait le recours de la régie, nous nous warnons qu'effectivement, que le fait que le président Ousmane n'y a pas de quittance, c'est le photo d'administration. Donc, son dossier est complet. Les mêmes juge, alors qu'ils avaient examiné le dossier au fond, c'est-à-dire qu'ils ont regardé le dossier. Donc, nous n'avons pas de quittance au début, nous avons vu ça. Donc, il a fallu que nous fassions un recours. Si nous avons vu, c'est-à-dire qu'il est extrêmement grave, en fait. Et nous avons vu la candidature et l'élection présidentielle, nous avons fait le dossier et le candidat, nous avons traité de manière aussi légère. En fait, quand ils ont rejeté le dossier, parce que le dossier n'est pas complet, nous avons vu une autre aspect, nous avons vu que, malgré que le dossier soit complet, le président Ousmane Sanko ne peut pas être candidat à l'Outa, parce qu'ils ont déjà fait le dossier, nous avons vu que le condamné. Et cette condamnation, ils ont dit que le cours suprême ne peut pas transmettre le dossier. Est-ce que vous avez compris ? Donc, l'idée était que nous tous, nous ne pensons pas depuis toujours. Si on regarde, moi, je vous parle actuellement, j'ai un procès en diffamation. Depuis le mois de mars passé, je ne peux pas avoir une seule décision, même en première instance. Donc, nous avons accéléré un dossier en une année, nous avons fait le dossier, par exemple, et par raison, je ne sais pas, c'est un hasard là ou là, le Conseil Consulé, nous sommes, la même personne, nous avons vu le mot à nous valider, et nous avons, le Conseil, nous avons fait le cours suprême sur moi, nous avons fait le dossier. Et nous avons vu une décision, mais si nous avons vu une décision, nous avons vu une décision, nous avons vu qu'elle condamnée. Et nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu l'article 30, L30, du Code électoral, nous avons vu. Et si nous avons vu l'article L30, L130, L30, non, L30, 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 c'est qu'il est inéligible, l'article L30, c'est qu'il ne doit pas figurer sur les listes électriques. Et si nous avons figurer sur les listes électriques, pour nous procéder à la liste, il faut qu'il y ait une procédure administrative. Si nous avons vu, il faut qu'il y ait une procédure administrative, il faut qu'il y ait notifié, qu'il n'y ait attaqué la décision, mais en l'espèce, on ne lui a pas permis, parce que le délai était réduit. Quand le Conseil Continental a été fait, ils ont découvert directement, c'est-à-dire qu'ils ont débaté sur les listes électriques. Le partisan de la liste, ils ont dit sur les listes électriques, ils ont fait un débat dans une décision du Conseil Continental. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont parlé de nous. Je parle tout le temps des Sénégalais, ils ont raisonné en termes d'avenir. Je suis 30 ans aujourd'hui. Je vais vivre peut-être que mon fils ne soit pas candidat aux élections présidentielles. Si on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire sur les listes. Les Sénégalais ne sont pas les gens, on ne doit pas se faire. Quand je parle des Sénégalais, il faut vous préparer. Vous savez, moi, j'étais gérard, il faut se préparer. Vous savez, c'est un problème de génération, c'est un problème d'avenir. Moi, je considère. Si vous avez gagné l'élection, il n'y a pas de souci. Moi, je suis démocrate. Mais il faut que les Sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire. Si on ne peut pas se faire, il n'y a pas de souci. Si on ne peut pas se faire, il n'y a pas de souci. Nous, on ne peut pas se faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça, je vous le dis. Et c'est ce que vous avez fait. Vous savez, vous avez fait que vous avez fait un Sénégalais. Vous savez, il y a un peu de façon dirigeante. Vous méritez le collège. Vous avez fait que nous, nous avons fait que nous, nous avons fait l'injustice depuis des années, nous n'y a pas de souci. Nous avons fait une capacité de résilience extraordinaire. Mais il faut vous préparer. Il faut vous préparer. Je ne demande pas à ce que nous confisquer l'élection ou à ce que nous imposer notre volonté. Mais il faut vous préparer. Si quelqu'un veut vous imposer une volonté, vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit. C'est parce qu'il y a une loi, il y a un règlement. Il faut que nous devons respecter cela. On ne peut pas dire avec les républicains, mais on est obligé parce qu'on est obligé de faire ce que nous devons faire. Voilà. Moi, je pense que c'est important que je me précise ça. Je vous remercie. Merci. Merci, Capitaine. Merci, Capitaine. Je crois que les... Merci pour les éclairages. Nous appelons l'allié Massor Nakan. Il ne faut pas lui dire « Maître, c'est l'allié ». L'allié Massor Nakan, il va placer un mot et après, on donnera la parole au président Birame Soleil pour livrer le message des leaders alliés du Canada Ousmane Sokou. Le compadre, c'est suprême. Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? As-salamu alaykoum wa rahmatullah. Bonjour ou bonsoir. Je peux dire que je suis très fier de notre presse parce que c'est vraiment impressionnant. on voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front comme nous, les acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui Maître Massor Nakan qui est devant vous, avocat, mais c'est Massor Nakan, chef de parti, Union des Forces Patriotiques qui est là devant vous aujourd'hui. Je ne vais pas mais je veux juste faire quelques observations. Ce pays nous appartient à nous tous ou plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants. est en jeu aujourd'hui avec ces élections. Les citoyens ont choisi ceux qui vont diriger ce pays qui vont avoir le pouvoir de nomination qui vont avoir l'argent du pays qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays. C'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir en tout état de cause. Si on fait le bilan des cinq ou des dix dernières années, force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs, vous prenez les denrées de première nécessité, elles sont beaucoup plus chères. De moins en moins, ça devient plus cher. L'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'hospitalisation, je n'en parle pas, les soins médicaux, l'école, la justice, c'est partout le chaos, c'est partout la catastrophe. malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image, réalisation. Fouke Bambaï disait déjà il y a fort longtemps que les Sénégalais étaient fatigués. Si on devait comparer avec maintenant, je crois que les Sénégalais ont la chance d'être résilients et résistants parce qu'ils ont foi, ils ont foi en Dieu et ça c'est une force. Croire est une force. Les Sénégalais croient. Mais croire ne veut pas dire baisser les bras. Il faut se battre. Il faut se battre pour pouvoir, il faut se battre pour savoir, il faut se battre pour avoir. C'est ça la lutte, c'est la grande réalité de la vie. Il faut se battre pour savoir, pour pouvoir et pour avoir. C'est important. donc, les Sénégalais doivent se battre pour choisir leurs dirigeants. Or, ce qui se passe, la menace actuelle, c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis, que certains Sénégalais veulent choisir et on les empêche de le faire en écartant les candidatures. C'est extrêmement grave et ce n'est pas fondé. Si on prend la dernière décision du Conseil constitutionnel, je ne reviens pas dessus, mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée. En tout cas, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est une commande politique qui a été renouvelée, réitérée, exécutée. Mais exécutée de façon pas très jolie parce que il y a eu la responsabilité des candidatures et il y a eu la validité des candidatures lors de la...